salut à toi j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je vais te montrer comment te construire un réseau de qualité donc qu'est ce que j'appelle un réseau de qualité c'est qu'à la fin de cette vidéo tu sauras comment débarrasser des personnes nocives les personnes qui t'aident pas et surtout créer des liens avec des personnes inspirantes des personnes qui vont t'aider à exploser des objectifs donc si j'arrive à t'apporter des choses et à te donner des conseils que tu connaissais pas jusqu'ici je t'invite à liker cette vidéo pour commencer je vais me présenter je m'appelle jean j'ai créé avec jérémy la chaîne road to action pour aider les personnes comme toi qui veulent changer de vie à passer à l'action pour réaliser leur rêve donc si tu veux loupé aucun contenu je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait et let's go pour commencer ok juste pour que tu comprennes bien pourquoi te construire un réseau de qualité je vais t'exprimer deux concepts le premier tout simple c'est quand en fait les gens qui t'entourent une grosse influence sur toi en sociologie on dit que tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus ok tu vous retrouves ça dans le langage par exemple tu peux remarquer que toi et tes amis utilisent souvent les mêmes expressions ils t'influencent donc pour ton langage mais ils t'influencent pour bien d'autres choses ils t'influencent par rapport à tes choix des objectifs par rapport à des choses qui peuvent être bénéfiques si vous avez les mêmes centres d'intérêt les mêmes les mêmes objectifs vous allez tous vous pousser vers le haut maintenant imagine que toi tu es fumeur et que tu t'entourent tes cinq personnes qui fréquentes le plus donc ton meilleur ami je sais pas tu vis chez tes parents tes parents ton grand frère ton cousin bref les gens tu fréquentes beaucoup fume aussi bah tu vas avoir beaucoup de mal à sortir de ça tu vas à sortir de ce groupe puisque déjà on regarde du tabac ils en ont tout le temps ils pourront t'en proposer et c'est donc ça va pas t'aider alors que imagine tu avais des personnes qui ne fument pas du tout et qui mangent bien qu'ils font du sport et qui sont contre ça bah pour toi ça va être très simple de sortir de ça et même ils vont avoir une pression sociale sur toi qui va te faire arrêter de fumer tu vois et du coup bah pour tes objectifs c'est pareil imagine toi tu veux monter un business t'es que avec des gens salariés je sais pas qui travaillent chez carrefour bah tu vas avoir du mal à avoir la vision d'un entrepreneur comment travailler un entrepreneur comment monter ses statuts ces personnes là ils vont pas pouvoir t'aider tu vois et du coup bah je t'invite à t'éloigner ces personnes là pour trouver des personnes qui t'inspirent plus une deuxième règle c'est la règle des sommes nuls on l'utilise dans plein d'autres domaines mais en sociologie elle fonctionne aussi tu vois c'est à dire la loi des sommes nuls elle est beaucoup utilisée par exemple par les minimalistes c'est le fait que tu acquiers un nouvel objet tu en jettes un autre tu vois pour les relations c'est pareil si tu enlèves des personnes de ta vie ça te donne l'opportunité d'en rencontrer des nouvelles du coup ce que je t'invite à faire c'est supprimer des contacts et si tu le fais tu me le mettra en commentaire d'ailleurs sur notre instagram road to action qu'on mettra aussi en descriptions jérémy avait fait une une igtv sur ça et disait que lui il avait que 23 contacts et il vit très bien avec ça et ça lui donne l'opportunité de rencontrer plein 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 de nouvelles personnes de parler à une nouvelle personne voilà du coup qui supprimait qui supprimait dans tes contacts je pense que tu le sais déjà en fait c'est toutes les personnes nocifs pour toi les personnes qui te rabaisse les personnes qui sont pas tes amis parfois aussi dans nos contacts des personnes qu'on n'aime pas donc je te conseille vraiment de les supprimer en premier puisqu'ils n'ont aucun intérêt tu leur parle pas en plus donc on ne sait pas pourquoi ils sont là voilà et toutes les personnes qui ne partagent rien avec toi et avec qui tu n'as pas envie de parler et qui en fait si tu prends une personne à qui tu n'as pas envie de parler à aucun moment tu vas lui parler fin si tu vas lui parler que ça te fait juste perdre du temps et tu n'as pas d'intérêt à faire ça il n'y a même pas d'intérêt à te répondre non plus c'est tout à fait ok je ne pas lui parler donc tu peux le supprimer et du coup une fois que tu auras fait ça et ouvert à de nouvelles rencontres on va passer sur cette partie maintenant comment rencontrer de nouvelles personnes déjà tu as les réseaux sociaux est ce quelque chose de fabuleux à notre époque donc moi je t'invite à te mettre sur des groupes à ajouter des personnes qui t'inspirent et d'ailleurs même des personnes un peu connues etc tu peux facilement leur parler maintenant en fait il y en a beaucoup qui répondent contrairement à ce qu'on pense et si tu leur fais un message un message cool avec par exemple une question fermée comme ça ça lui fait pas perdre trop de temps c'est à dire genre tu poses une question tu mets oui non autre je sais pas un truc comme ça où le mec peut juste cocher ça va aller très vite et la personne va te répondre tu vois nous avec jérémy on n'a pas une très grosse audience pour l'instant du coup on peut facilement te répondre aussi si tu as des questions tu peux nous les poser soit en commentaires soit en mp on te répond d'autre part tu peux rencontrer aussi les gens dans la vraie vie tout simplement dans des endroits qu'il faut réfléchir tout simplement c'était par exemple inspiré enfin imagine tu veux te mettre à la muscu en fait les personnes qui sont plus fortes que toi vont aider à progresser ils peuvent te donner des conseils peuvent donner leur expérience et c'est en fait ça va te faire gagner du temps du coup aller en salle de sport par exemple au lieu de t'entraîner que chez toi aller en salle de sport et rencontrer des adhérents où ça fait dix ans qu'ils en font essayer de leur parler leur poser des questions ça ça peut te faire progresser de fou si t'es entrepreneur et que tu veux progresser en business au lieu de travailler que chez toi en étant entouré de personnes qui sont pas du tout dans ce domaine et du coup qu'ils pourront pas t'aider je conseille d'aller par exemple dans des co-working ou là-bas tu pourras rencontrer des gens qui ont les mêmes objectifs ça ça revient à ce que je disais tout à l'heure du coup voilà j'espère que tu auras appris des choses j'espère que tu vas appliquer ça donc supprimer des personnes et aussi rencontrer de nouvelles personnes et du coup juste avant de te laisser je vais te proposer deux défis le premier ça va être de supprimer 25 contacts de ton téléphone et c'est pas si compliqué ce que je te disais jérémy à 23 contacts moi j'en ai pas plus d'une cinquantaine non plus dans mon téléphone sur les réseaux sociaux aussi tu peux supprimer des abonnements sur insta ou sur autres enfin toutes les personnes en tout cas que tu aimes pas etc enfin j'ai déjà parlé de ces personnes et tu sais qui c'est et dans un second temps ça va être 7 jours pour rencontrer cette nouvelle personne du coup soit ça peut être dans des lieux comme une salle de sport comme un co-working comme autre peu importe ce que tu fais et dans un second temps du coup de rencontrer des personnes aussi sur les réseaux sociaux de leur parler pourquoi pas de leur proposer un café s'ils habitent pas trop loin de chez toi etc etc ok juste avant que tu partes du coup supprimer ces gens et trouver une nouvelle personne je t'invite à liker cette vidéo à commenter et à me dire à combien de contacts tu étais et à combien de contacts tu seras et je t'invite surtout à t'abonner à la chaîne pour pas louper les prochains contenus et ciao